Musique Musique De la République démocratique du Congo porte à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe de terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda éteignent leur et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Toutes les unités des engagés de Kubumba au lieu de régagner leurs positions initiales de Sabignan conformément aux décisions du mini-sommet de Rwanda du 23 novembre 2022 prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiche et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi de vendredi 23 décembre 2022 entre les Fardessé et les terroristes M23-RDF dans le parc national de Virunga entre Tongo et Saké derrière les volcans de Nyamuragira démontrent clairement l'intention des terroristes M23-RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité des Saké située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiche et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Les forces armées de la République démocratique du Congo tout en dénonçant l'attitude hypocrite des terroristes M23-RDF restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo attirent l'attention de la force régionale et de la communauté internationale face à la fourberie des terroristes M23-RDF habitués à fouler aux pieds tous les accords signés. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus chez nous en direct sur Congo La Vie Télévision. Nous sommes les mardis 27 décembre 2022. Gedeo, c'est Pingu avec nous, c'est Mathé pour analyser quelques questions d'actualité. Gedeo, bonjour et bonne arrivée et surtout Mey Hervé. Merci Mey Hervé aussi à vous. Mey Hervé à tous les compatriotes. Merci, je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Honore que vous, Gedeo, nous commençons par cette actualité. Nous avons appris qu'il y a une reprise des affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 dans les groupements de Tongo. Nous sommes dans le territoire de Massissi. Pourquoi il y a reprise des hostilités pendant qu'il y a d'abord quelques jours que les M23 ont annoncé de se retirer dans la zone de Kibumba ? Et bien sûr, ils devraient normalement respecter les communiqués ou alors les recommandations des mini-sommets de l'Owanda. Comment comprendre cela ? Merci. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que nos militaires sont à pied d'œuvre. Ils n'ont jamais renoncé à leur mission. Or, quand c'est une mission militaire, ça veut dire qu'il doit y avoir affrontements. Ce qui est vrai, c'est que l'OM23, disons le Rwanda, notre pays frère, avec ce régime, c'est un régime hypocrite qui ne tient pas sur les accords ou les covations qu'on essaie de se convenir dans des organisations régionales ou sous-régionales. Pour Kagame, comme je le disais tantôt, il n'y a que la guerre dans sa tête autre chose. Lui ne connaît rien. Alors, c'est normal que du côté massiste, nos FRDC se comportent de même parce que l'objectif pour le M23 et pour réussir sa carte, il serait mieux de bloquer la route massiste qui ravitaille gomme de vivre et tout ce qu'il faut manger parce que la route Rouchourou a déjà été coupée. Et maintenant, si on essaie de couper la route de l'autre côté et du côté massiste, alors, le gouvernement peut être serré dans l'obligation de parler ou de négocier au M23. Voilà pourquoi ils font splice, ils progressent et des informations, nous avons des informations telles qu'ils sont en train de se renforcer pour essayer de bloquer la route massiste pour que la pénurie soit observée et que le peuple congolais s'élève contre notre gouvernement et ça sera déjà la carte réussie pour du côté M23. Voilà l'objectif et je pense pour ça que nos forces ne pouvaient pas rester en train d'observer et dire que non, il y a une voie qui est pacifique où on doit observer non. Ils doivent contre-attaquer, ils doivent barrer la route à l'ennemi pour qu'il ne puisse pas essayer de réaliser toutes ces autres civilités expansionnistes. Alors, je pense qu'il faut lire un peu cette dépeche de nos confrères de l'AFP qui dit des combats avec les M23 et des allèvements des civils rapportés parce qu'il y a l'armée qui acquise le rappel du M23 d'avoir allévé plusieurs civils des combats opposés les rebelles du M23 à l'armée congolaise mais aussi à une milice d'autodéfense dans l'est du Congo. Des cas d'allèvements des civils par les rebelles ont été rapportés surtout le lundi par des sources locales. Les affrontements ont débuté dimanche 25 décembre au village de Bichucha et de Tongo. Ils se sont poursuivis lundi selon des habitants jouant au téléphone. Dimanche il y a eu des combats entre les M23 et les groupes d'autodéfense locales d'Alle du Chucha. Aujourd'hui à Marangara des combats se sont poursuivis entre groupes armés patriotes d'autodéfense et les M23. Il faut préciser qui a tombé ses environs une cinquantaine de personnes acquises de collaborer avec les Niantoura et les milices congolaises anti-M23 et FDLR ont été élevés. Donc comment comprendre que les M23 s'apprennent ou alors les rebelles s'apprennent en tout cas aux populations locales parce qu'on parle d'une cinquantaine de civils élevés par les M23. Oui, les modes opératoires c'est la gestion par terreur. C'est pour ça d'ailleurs que nous les avons appelés terroristes. Il fallait que les gens qui sont loin de nous comprennent en fait pourquoi ils sont au l'appel terroriste parce que ce n'est pas fortuit. Il y a des raisons. Et aussi il faut qu'ils comprennent la souffrance que les gens qui sont dans des zones occupées par les M23 sont en train de traverser. parce qu'il n'y a pas l'acceptation de la contradiction. Il n'y a pas une voie contraire à celle de M23 qui peut être élevée. Non. Donc, ils imposent leur manière de faire. Bien sûr que toute personne qui essaie de se caractériser par escepticisme à leur endroit il est victime de sa position de son attitude là on parle de l'enlevement mais je vous dis qu'autant de personnes sont en train d'être tuées la population civile est en train d'être décimée par les M23. Je pense que le livre blanc qui a été déposé au Conseil de sécurité des Nations Unies ne devait pas être bouclé déjà jusque là parce qu'il y a d'autres crimes qui sont en train d'être faits après les enquêtes qui ont été faites ici dans le Rouchourou mais voilà que ça continue dans le M6. donc le M23 est déterminé dans sa position moi je pense qu'aujourd'hui le gouvernement congolais mais aussi l'armée congolaise devait passer à une prontitude de sa stratégie évidemment qu'à un certain moment ils tiennent compte d'autres voies extérieures pour affinir d'une manière ou d'une autre moi je pense que maintenant il est temps de faire intervenir l'option militaire et avec force mettre tous les batteries en marche pour que on a fini ces insuffrances que nous sommes en train de traverser voir même que Goma est devenu invivable vis cette situation l'état qui est la route qui boumbe Goma Boutembo est fermée il n'y a plus d'accès les gens la survie devient tellement difficile et donc il revient il revient encore au gouvernement de faire vite je pense que la voie pacifique nous avons déjà épuisé toutes ces options l'option diplomatique d'ailleurs le président je vois qu'on y est attardé plus avec la soi-disant retrait de M23 par Kibumba alors que jusqu'aujourd'hui nous sommes en train de parler les gens ont vérifié ils disent qu'ils ne sont même pas ils ne se sont pas retirés de Kibumba donc vous confirmez que les M23 sont toujours à Kibumba ça je cherche toujours à vérifier mais parce que la population civile même n'est pas revenue mais on a vu la campagne s'il faut dire campagne propagande des forces de l'EAC les Kenyans qui ont fait des photos pour dire quoi la population regagne déjà Kibumba mais la population n'a pas encore regagné Kibumba ça moi-même j'ai vérifié il y a des déplacés de Kibumba qui veulent revenir sous leur toit mais ils sont restés là parce que il y a eu des informations de vos cofrères qui ont été relayées oui on a vu la radio qui a relayé qui en tout cas disons malgré la cérémonie de son rétrait le M23 et encore à Kibumba il y a eu plusieurs sources par les quais les déplacés qui tentaient de regagner leur village à Kibumba ou affirmaient avoir vu les rebelles rwandais du M23 qui sont toujours dans la zone oui c'est tout ça parce qu'il y a eu des curieux des motards qui voulaient monter l'autre côté mais ils ont été victimes on les a vus revenir de là fouetter par le M23 donc ils sont encore là ils ont fait l'EAC a fait cette campagne on peut dire c'est une campagne propagande que le Kenya essaie de faire bon moi je pense que cet exercice qui a été disons fait à un sens c'est le M23 qui a dit que non ils sont en train de se retirer mais le monde va constater qu'il a trompé la vigilance du monde entier vous voyez qu'ils sont là qu'ils ne se sont pas retirés et ça ne revient pas à l'EAC mais ils ont appelé l'EAC d'être témoins de ce retrait mais malheureusement l'EAC a constaté ils se sont retirés de quelques mètres mais on constate qu'ils sont encore là et donc l'EAC est témoin et le monde est témoin et nous quand nous allons prendre le comportement je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui viendra à nous dire non voilà la façon dont il fallait se comporter nous avons fait preuve de bonne foi pour accepter c'est un sacrifice que le gouvernement est en train de consentir pour essayer d'écouter d'autres voix externes qui pensent qu'il fallait finir cette affaire par une voix qui est pacifique mais on a disons ça fait languir quoi c'est vraiment languissant à certains moments je pense que l'option militaire comme le président de la république l'avait dit sera la seule option pour nous libérer de ces chaînes alors qui du mieux dans cette affaire il y a l'EM23 qui annonce son retrait il y a l'EAC qui assure la population qu'elle regagne leur village de Kibumba et que tout va bien mais de l'autre côté il y a l'armée congolaise aussi qui a dénoncé et d'avoir qualifié en tout cas ce que l'EM23 a fait à Kibumba comme une propagande visant à tromper les peuples congolais ainsi que de la communauté internationale comment comprendre cela monsieur Gedeo oui c'est une tromperie c'est une tromperie il est vrai qu'il y a des choses qui se disent au delà de nos frontières pour essayer de mettre effet pour essayer de trouver une solution sur cet aspect de sécurité et maintenant il y a une pression évidemment sur l'EM23 pour qu'ils se retirent mais maintenant ils vont se retirer comment ? ils ont quel garantie ? je pense que c'est ça et de cette pression ils essaient de tromper la vigilance mais ce qui est vrai c'est que l'EM23 ils ne sont pas encore retirés sinon on devait voir les déplacés revenir sous leur toit parce qu'ils en ont besoin ils ont besoin de cette vie ils ne se sentiraient pas à l'aise de passer nuit sous les arbres donc si l'EAC nous disent que non il fallait que 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 les déplacés puissent rejoindre leur milieu alors qu'ils les accompagnent qu'ils les accompagnent et qu'on constate qu'il n'y a rien à terme d'ennemi et que la situation est calme et qu'ils puissent vaquer à ces occupations ça ne sera pas seulement cette petite agglomération où vivent les gens à Kibumba mais aussi tout Kibumba parce que ces gens-là vivent des activités champêtres alors et dans les aviraux là où il faut leur chat est-ce que l'EM23 ne sont pas là et s'ils sont là comment ils vont vivre tu vois alors c'est on doit quand même être sérieux dans cette affaire c'est un problème de vie qu'on doit se protéger qu'on doit sauver mais aussi c'est un problème des nations je pense que tous nous devons être vigilants nous devons participer donner nos points de vie ou donner les efforts chacun doit contribuer à son niveau mais sinon le pays doit être sauvé l'EM23 doit être défait je pense qu'il n'y a que ça d'accord Mata Tapogno Denis Mukwege le prix Nobel de la paix Faiulu demande au conseil de sécurité de condamner le Rwanda et exige la fermeture des frontières avec Kigali il faut préciser que le docteur Denis Mukwege qui est le prix Nobel de la paix le sénateur Mata Tapogno qui est l'ancien premier ministre de Congolais et l'opposé à Faiulu en tout cas on demandait cela au cours d'une déclaration commune tenue hier d'abord comment vous analysez cette demande de ces deux leaders congolais bon pas leaders leaders qui ce sont des leaders congolais quand même non vous n'allez pas ignorer pourquoi s'il vous plaît on ne discute pas sur le leadership de ces gens là je pose la question Mata Tapogno Marte Faiulu et Denis Mukwege ont demandé que les Rwanda soient commandés disons ils ont demandé au conseil de sécurité de condamner les Rwanda ils exigent également la frontière entre la RDC et les Rwanda comment vous analysez cela oui l'analyse c'est autre chose je voulais que vous s'il vous plaît la question elle est claire leur déclaration on s'élimine juste sur cet angle là où ils ont demandé que les Rwanda soient condamnés aussi exiger la fermeté des frontières bien qu'ils ne sont pas les premiers à avoir demandé cela il y a eu plusieurs manifestations à Goma où on a demandé au président de fermer des frontières avec les Rwanda mais chose qui n'a jamais été faite et aussi ils ont réitéré la même demande comment vous analysez cela tout d'abord comme vous l'avez dit ils ne sont pas les premiers mais aussi il faut respecter leur opinion ils ne sont pas interdits de voir les choses autrement nous-mêmes moi je pense que nous avons demandé ça qui est fermeture des frontières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo ils sont revenus sur ça je pense qu'ils ont rejoué ils voulaient rejoindre seulement la position de toute la population il y a des mesures des mesures que jusque là nous passons qu'il fallait au-delà il fallait aller au-delà aller au-delà c'est-à-dire aller au-delà c'est ce que je dis fermer les frontières mais aujourd'hui il y a des mesures où les frontières entre le Congo et le Rwanda sont ouvertes à 10h et sont fermées à 15h ça c'est une mesure peut-être pour le président de la République il y a un aspect humanitaire mais sous contrôle et que le Rwanda vive de la République démocratique du Congo je l'ai compris dans son message dans son discours où il a dit que c'est une population qui souffre et cette population n'a pas de problème particulier avec le Congo il y a un régime qui a un problème avec la République démocratique du Congo mais s'il faut fermer réellement les frontières je vous dis que c'est la mort de l'autre côté évidemment on serait en train de contribuer à la mort à la souffrance des Rwandais bien sûr que stratégiquement par là on peut passer que si on fermait les frontières et qu'il y a cette misère les Rwandais peuvent se soulever contre le régime et ça peut nous permettre dans notre duel entre le Congo dans ce bras de fer là entre Kagame et la République démocratique du Congo je suis d'avis parce que je l'avais proposé nous avons manifesté pour ça d'ailleurs nous sommes allés à la frontière un moment pour dire non à l'entrée des citoyens rwandais bon mais nous savons que on nous a interdit on a dit de ne pas s'attaquer de ne pas s'apprendre à cette population qui est victime de ce cannibalisme de M. Kagame mais sinon ils brandissent aussi cet aspect des choses comme prétexte c'est dans leur lobbying vous voyez on ne veut pas tomber dans les pièges de ces rwandais dans leur lobbying je pense qu'on joue à l'intelligence seulement qu'il y a des gouvernements il y a des services à des frontières des services qui doivent jouer bien leur rôle et il n'y aura pas de problème sur ces points là merci beaucoup je dis on finit par cette actualité aussi plus de 20 personnes sont mortes et environ 5000 maisons ont été incendiées d'Ira près d'un mois d'affrontements entre les groupes armés Kodeko et Zahir dans la chefferie de Oualendou Ouati là nous sommes en territoire de Mahagi là nous sommes dans la province de Litori ce bilat a été communiqué lundi hier à la presse par la société civile locale au cours d'une raconte d'évaluation sur la situation sécuritaire dans la zone les autorités militaires assurent que toutes les dispositions sont prises pour faire taire ces violences qui ont trop d'irré et lesquelles ont conduit au déplacement des populations pendant cette période de festivité c'est depuis en tout cas mi-novembre que des affrontements meurtriens opposent de plus en plus violemment des combattants des groupes armés des groupes armés Kodeko et c'est du groupe dit d'autodéfense Zahir Mazembe dans plusieurs entités de Mahagi à la limite avec le territoire de Djougou la société civile dit avoir recensé au moins six attaques de la milice Kodeko dans plusieurs villages dont Joupujunga Banda Joupukungo Joupuketa et Ake dans la chefferie des Angélès d'occasionant en tout cas des pertes en vie humaine à représenter les miliciens du groupe Zahir ont à leur tour attaqué plusieurs villages de la chefferie de Walendou Ouati ou plusieurs habitants se ravitaillent en vivre et selon Patrice et Ophiotio membres de la société civile 20 civils ont été tués dans ces violences et 5000 maisons incendiées et plus de 8000 personnes sont déplacées une crise humanitaire dans la République démocratique du Congo presque partout il y a les déplacés presque partout il y a des morts bénis retour au Goma Ituri on va aller jusqu'à aujourd'hui on nous parle dans un mois plus de 20 morts et plus de 5000 maisons incendiées comment comprendre cette crise et surtout ces violences se passent dans des zones en état de siège comment comprendre cela Gédéon oui vous comprenez pourquoi il y a état de siège parce que c'était des zones qui étaient déjà pourries pour ça on a pris des mesures pour essayer de sauver d'améliorer la situation de Tassuapé alors c'est une situation qui a fait plus de 27 depuis les années les années 98 c'est des zones qui 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 connaissent ces mêmes réalités la réalité n'a pas changé moi je pense que c'est une plaie qui est en train d'être nettoyée et qui est en train de faire mal c'est comme ça qu'il faut comprendre quand vous êtes là vous citez Ituri Ituri quand même il y a des avassées aujourd'hui c'est sur les milices d'O André malheureusement c'est la population civile les paisibles populations qui appâtissent alors que nous avons appris déjà la démobilisation d'éco-déco mais quand on nous parle ici qu'ils sont en train de reprendre du poil de la bête nous passons qu'encore comme on l'a fait parce qu'ils avaient accepté de déposer c'était par contrainte de nos forces armées ils étaient battus ils se sont retrouvés en Nairobi pour intégrer aussi le processus de désarmement mais voilà que nous passons avant que cette le processus soit en marche qu'ils étaient toujours là et qu'il y a une autre milice qui vient s'attaquer c'est un problème aussi ethnique ça il faut le savoir quand vous êtes en Ituri le problème a une autre couleur c'est un problème ethnique ça c'est dur il fallait qu'il y ait toujours des dialogues inter-ethniques pour essayer de pallier et de trouver des solutions durables merci beaucoup j'ai dérosé par ces mots que nous arrivons à la fin de cet entretien merci d'avoir été là ce matin on se quitte par votre numéro de téléphone merci aussi pour l'invitation sinon je suis sur le 09 90 74 63 54 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé je vous fiche ce rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye